bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette quatrième capsule un jour en oracle nous sommes le vendredi 12 août 2022 alors aujourd'hui qu'est ce que nous dit l'énergie l'énergie nous invite à faire le grand saut à sortir notre bâton de bâton de pèlerin à se centrer dans sa lumière dans sa souveraineté et à faire le grand saut il ya sûrement un projet une idée quelques choses dont tu as envie depuis très longtemps changé de vie changé de travail changé de de relations changé de maison changé de région changer quelque chose dans ta vie aujourd'hui vraiment toutes les énergies sont là pour nous porter dans ce sens attention avec discernement bien sûr mais si tu as un projet depuis longtemps il est temps de faire le grand saut c'est maintenant toute la toute la lumière est canalisée aujourd'hui vraiment directement dans le coeur et tu peux sentir ce coeur s'ouvrir rayonner peut-être même de la chaleur dans la paume de tes mains autour de ta tête et vraiment c'est le moment de sortir ton sceptre d'or ton sceptre de lumière pour faire ce grand saut en mettant tes habits de lumière en mettant toutes tes compétences toute ton énergie toutes tes capacités en avant et bien sûr pour faire ça ça demande de transmuter les peurs donc aujourd'hui vraiment l'énergie est là pour aider à faire ce grand saut c'est le moment pendant quelques jours encore je sens qu'elle ce portail qui est ouvert là dans dans les jours qui viennent même quasiment jusqu'à la fin de l'été en tout cas c'est ce que je perçois on sera accompagné on sera aidé à faire ce grand saut encore une fois reste attentif aux signes lorsque tu auras fait ce grand saut tu vas être aidé c'est quoi faire le grand saut je répète c'est prendre une décision qui est latente qui est là depuis longtemps une situation qui ne convient plus tu le sais tu le sens mais mais oui mais si je fais ceci va se passer cela voilà il ya le mental qui rate qui récupère ça qui le mâchouille dans tous les sens et qui en fait des belles bougnettes grises qui te qui te bouffe la tête et la vie en fait donc là aujourd'hui et à peu près jusqu'à la fin de l'été les énergies sont là pour nous aider à faire le grand saut parce que ce sera nécessaire pour la suite c'est à dire qu'il va falloir s'affranchir de ces toutes les situations qu'on ne veut plus tout ce qu'on n'a plus envie de de c'est même pas une question d'envie tout ce que dans notre vibration on ne peut plus supporter on ne peut plus vivre mais il est temps de le de le dépasser en fait comme faire un pas de géant de faire ce grand saut justement et faire le grand saut pourquoi c'est si compliqué parce que je fais toujours le rapprochement avec ce saut en parachute on a un sac on a le parachute dedans on saute mais on ne sait pas s'il va s'ouvrir et c'est ça quand on a la foi c'est à dire quand on a confiance en en notre chemin en aux énergies qui nous entourent on a confiance qu'on va être aidé et porté on peut le faire ce grand saut ça va pas dire qu'on va pas avoir une certaine appréhension en fait l'appréhension la peur c'est pas gênant c'est gênant à partir du moment où ça vient te bloquer et où ça t'empêche d'avancer là ça devient un problème après une légère appréhension elle est tout à fait naturelle j'appréhende je sais pas je fais un saut dans l'inconnu mais ce saut aujourd'hui demain ou dans les jours à venir il va être nécessaire il est nécessaire et tu peux demander des signes demande est-ce que c'est ok que j'emprunte ce chemin merci de m'ouvrir toutes les voies toutes les portes et ça peut être propre configurer tu vas voir c'est rigolo ce qui peut se passer en revanche si ce chemin n'est pas pour moi merci de me mettre de suite des stops des bâtons dans les roues et tu vas de suite le voir tu vas de suite le voir ça va vraiment se passer dans la matière c'est quand tu fais ce saut là et que tu que tu délègues que tu confies à l'univers tu sais que tu es aidé et guidé et bien tout se passe vraiment pour le mieux alors il faut être prêt à accepter ce changement parce que ça peut changer beaucoup de choses dans dans son entourage dans sa vie dans ses mécanismes de pensée dans ses automatismes tout est bouleversé chamboulé bouleversifié comme dirait l'autre mais c'est tout à fait normal c'est ça aussi faire le grand saut c'est accepter d'être d'être vraiment projeté donc elle est dans un nouveau paradigme et et ça vraiment on nous prépare pour la suite donc il est important de plus rester sclérosé dans le vieux de plus rester cristallisé dans des vieux machins dont on ne veut plus en fait encore une fois des situations des professions des de l'entourage toutes les situations qui ne convainc plus voilà donc on est invité à faire ce grand pas en avant ce grand saut pour j'entends et ça insiste nous préparer pour la suite alors j'en serai plus dans quelques temps pour l'instant la ligne de temps est pas confuse mais elle est comme bouchée en fait parce qu'il faut régler tout ça avant qu'une autre porte s'ouvre c'est vraiment comme ça que je le perçois si au moment je vous parle je vois cette ligne de temps là avec plein de deux choses un peu parsemées sur le chemin à nettoyer et ensuite l'autre porte s'ouvrira et voilà à peu près vers la rentrée ça se précisera davantage attention toutes ces guidances et ça j'entends aussi qu'on demande à le préciser rien à voir avec un système matriciel donc je parle pas de rentrer je pense je parle pas de 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 ce qui va se passer au niveau de de tout ce qui peut se passer dans la matrice pas du tout là on parle au niveau au niveau à un niveau de l'énergie sur un autre plan de conscience c'est à dire sur un autre plan de conscience un plan de conscience tout court d'ailleurs un plan on est conscient de qui l'on est vraiment voilà donc c'est important pour ceux pour qui ça se laisse elle pour qui ça résonne ben n'hésitez pas à faire le point dans les jours à venir et de voir ben de qu'est ce que vous ne voulez plus ça peut être aussi des objets faire du tri chez soi ça ça aide beaucoup à l'élévation parce que voilà on nous amène vraiment à nous élever à élever nos fréquences encore et encore on va avoir besoin d'avoir des fréquences très très élevées pour l'automne et les mois les mois à venir de plus en plus élevés on nous aide à monter en fréquence vous devez certainement le sentir on a été beaucoup nos corps ont été triturés malmenés au printemps beaucoup au printemps parce que justement nos corps nos corps éthériques étaient était en train de se préparer à recevoir ces énergies là et bien le corps physique il a il a bien il a bien senti donc on nous prépare et maintenant on va recevoir ces belles fréquences pour ça il faut encore se délester et faire le grand saut c'est c'est aussi accepter accepter comprendre et ressentir que nous sommes nous sommes un être nous sommes cette lumière nous sommes la lumière qui habite un corps nous sommes la lumière qui habite un corps ça c'est très très important de l'ancrer en soi et une fois que tu as fait ce retournement intérieur ben le grand saut se fait tout seul et vraiment en douceur on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer quelquefois il ya des larmes et des pleurs c'est douloureux de 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 c'est déchirant de quitter peut-être des personnes qu'on aime ou des situations parce que c'est quelque chose qu'on est habitué à vivre mais justement ce qu'on nous demande de faire on ferme la porte on avance et on ouvre vraiment grand 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 son esprit et son coeur je souhaite une très belle journée à toutes et à tous et je vous souhaite un très magnifique splendide saut dans cette inconnue qui est néanmoins merveilleux lumineux et empli de belles promesses à demain pour une nouvelle capsule un jour on aura plu je vous souhaite un petit peu de temps